La première idée est l'approche pédagogique. Ce qu'on connaissait des politiciens, c'est qu'ils font des meetings et des discussions. C'est la première fois qu'on a une classe politique et une race politicienne. C'est la première fois qu'on connaissait ce qu'on voulait faire. Contrairement à des politiciens qui connaissaient ce qu'on voulait faire. C'est une approche pédagogique très importante. Le livre fait que nous réfléchissons à ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Il y a un facteur de risque pour la COVID. Si on regarde le livre, il y a un registre de prospectives stratégiques. Il faut faire partie d'un diagnostic stratégique. Le plan Sénégal émergent, les programmes et les projets sont en base de prévision. Si on a un document à long terme, il faut combiner prévision et prospectives stratégiques. Ce qui est en train de faire, c'est qu'on a un problème de Tiesse. Si on a un problème de Tiesse, il y a 25 propositions valables. Les problèmes de Tiesse sont les mêmes qui ont Tiesse, Saint-Louis, Dakar, etc. Ce sont les propositions qui sont en place de compétences décentralisées. Toutes les mêmes problèmes sont les mêmes. Les problèmes de structuration, l'aménagement, l'urbanisme, 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 l'urbanisme. Je pense qu'il faut qu'il y ait des prétextes d'inverser les polarités. Pendant longtemps, on a pensé sur le développement de Tiesse. Le développement va commencer par Tiesse. Parce qu'actuellement, le modèle de Tiesse, c'est qu'il n'y a pas de missal pour les gens. Les gens ne savent pas que les gens ne savent pas que les gens ne savent pas. C'est ça le Sénégal, Dakar et le reste du pays. Donc, il faut déséquilibrer beaucoup entre les gens et les gens. Il faut qu'on l'inverser. Pour qu'on l'inverser, il faut que le corps s'occupe avant que le corps s'occupe. C'est ce qu'on peut faire mais il faut qu'on s'occupe. Parce que si l'élection présidentielle est un enjeu de décision, de pouvoir de décision, mais l'élection locale est un enjeu de développement et un enjeu de transformation. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire que le développement, le développement et les transformations, c'est ce qu'on s'occupe. Donc, il faut qu'on s'occupe d'investir, c'est ce qu'on s'occupe. Ils apportent des idées nouvelles et des choses. Au-delà de leur propre personne, de leur maire pour mettre des écharpes, ou de leur maire pour pouvoir s'occuper, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont des visions et des techniques. C'est ce qu'on s'occupe d'avoir. Je n'ai pas eu de décision. A part Dakar, Tamba Kounda est une ville économique dans le Sénégal. Et j'ai fait Tamba Kounda comme les Chinois défendent Gansou. Vous savez, Gansou, il faut que les gens savent que la Chine l'exportera à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a des zones franches dédiées à l'exportation. Aujourd'hui, pourquoi est Tamba Kounda ? La position géographique et géostrategie. Tamba Kounda est une frontière avec 5 pays. Mali, Mauritanie, Gambie et 2 Guineilles. Aujourd'hui, nous avons des défis pour nourrir même la sous-région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les pays de la CEDEAO, on peut le faire. Donc, à partir de Tamba Kounda, vous avez une profondeur pour toucher tous les pays de la CEDEAO. Mais à partir de Tamba Kounda aussi, les Mauritani peuvent toucher Maghreb et Libye. Donc, actuellement, cette zone, si on l'exploitée avec un potentiel, c'est parce que la zone qui est là, c'est une zone qui est là. Donc, la zone qui est là, c'est une zone qui est là. La zone qui est là, c'est une zone qui est là, c'est une zone qui est là, c'est une énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable, c'est pour permettre l'industrie et la société qui est là. Ça veut dire que les dotations factorielles, nous avons une zone pour faire l'agriculture, mais aussi la chaleur pour faire de l'industrie. De l'industrie qui est là, c'est par essence les deux secteurs d'exportation. Donc, actuellement, si nous sommes là, on comprend que l'enjeu, comme Tamba, il ne doit pas être des affaires politiques politiciennes. Mais il doit être au-delà de l'affaire qui est là et qui est là. Il doit être un enjeu national. Donc, si nous l'avons compris, nous devons prendre un bon choix pour qui nous est là. Parce qu'il n'y a pas de l'orientation stratégique mais il y a 20 ans, il y a de l'orientation stratégique. Il y a de l'orientation stratégique pour anticiper le gouvernement. C'est pour qu'il y ait des écosystèmes pour qu'ils investissent. Sous-titrage Société Radio-Canada